Monsieur, on va passer à la deuxième équipe du groupe D, le Burkina Faso, Alain, ça, ça vous concerne, demi-finaliste, il y a deux ans au Cameroun et qui a attaqué les éliminatoires de cette édition, tambour battant, en gagnant ses trois premiers matchs, mais ça s'est essoufflé lors de la phase de retour avec deux nuls contre le Togo et le Suatini et une défaite, trois buts à un face au Cap Vert, un relâchement, Alain, qui rend ces éliminatoires mitigés, quel est votre regard là-dessus et comment vous l'expliquez ? Je pense que la sélection du Burkina a eu des soucis, des soucis administratifs, c'est pas que sur le terrain Donc l'extra-sportif a pris le pas sur le sportif ? C'est bien ça, c'est bien ça, le départ de Kambou Malo déjà a été mal vécu au Faso L'ancien sélectionnaire L'ancien sélectionnaire, et après quand Iver Velud est arrivé, certains, tous les journalistes sportifs ont souvent boudé, ils n'ont pas vraiment accepté Iver Velud A chaque fois qu'on faisait un résultat, on voyait que c'était le travail de Kambou Malo Et là, il a voulu mettre sa patte et tout, et ça n'a pas pris Donc on a eu les trois premiers matchs, on a fait des victoires Après, ça s'est un peu compliqué Du moment qu'on a perdu deux, trois joueurs, Betran qui s'est blessé, Dango Ouattara aussi qui est blessé Donc du coup, on a eu du mal à les remplacer et à pouvoir marquer des buts Mais là, maintenant, je pense qu'on va arriver en Coupe d'Afrique avec toutes nos forces Et je pense que ça va être une bonne équipe Le Burkina, le Burkina, Claude, c'est devenu quand même une valeur sûre à la Coupe d'Afrique des Nations Avec trois demi-finales au moins lors de ses quatre dernières participations Même la plupart des cadors du continent n'ont pas cette réussite et cette régularité Non, non, mais c'est devenu une équipe permanente au plus haut niveau Alors qu'il y a 15 ans ou 20 ans, on ne le pensait pas Sauf quand ils avaient organisé la Coupe d'Afrique chez eux Mais autrement, il y a vraiment une permanence de résultats et de qualité On en parlait il y a quelques jours On est à 12 jours du début de cette phase finale Et avant d'aller à Ouaga, on n'était pas très inquiets techniquement C'est vrai Mais athlétiquement, je peux vous dire qu'ils avaient quelques joueurs, dont un défenseur Moussa Ouattara Bouftou Qui était un, entre guillemets, qui était un tueur à gages Et qui avait terrorisé Chabani Nonda et Lualua C'est-à-dire que c'était une équipe très physique Avec Mumouni Daganoh Oui, absolument, devant, qui faisait la différence Maintenant, le Burkina a complètement évolué C'est devenu une équipe très complète Avec des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs Et c'est pas un partenaire privilégié pour qui que ce soit dans une Coupe d'Afrique des Nations Je peux vous dire que ça va être très compliqué pour tout le monde Je dois viser Que doit viser, justement, le Burkina Faso lors de la prochaine canne, Alain ? Est-ce que ces derniers bons résultats, en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations Placent les étalons parmi les outsiders ? Parce que vous, vous ne voulez pas le tien en favori, ça ne vous convient pas Mais là, on ne peut plus se cacher On a déjà joué une finale On a dû deux fois une demi-finale Là, maintenant Il va être champion, là ? Oui, là, c'est le mot d'ordre au Burkina La poule, elle est difficile, non ? Bien sûr, bien sûr que la poule, elle est difficile Mais bon, après, nous, on sait que l'Algérie, c'est une très, très, très grosse équipe africaine On les respecte, mais bon, après Vous les avez été abattus ? Bien sûr, on les a abattus plusieurs fois, là Le Burkina Faso qui est donc un pays frontalier de la Côte d'Ivoire Et pour beaucoup, comme le milieu des terrains, Stéphane Azizki La prochaine canne sera comme une canne à domicile Aujourd'hui, nous sommes à trois ou quatre mois avant la canne Et je n'arrive pas à me prononcer dessus Mais c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de énorme C'est-à-dire jouer dans le pays Où tu es née, où tu es grandi Je vois que je suis au Burkina Bé du Père du Mère Mais je suis née, Grenzi en Côte d'Ivoire Et la Côte d'Ivoire m'a tout donné Que ce soit qualité, football, la vie, tout et tout Ma famille aussi vit là-bas Mes amis, j'ai tout le monde là-bas Donc jouer cette canne-là en Côte d'Ivoire C'est ma canne aussi C'est pour ma famille, c'est pour mes proches, c'est pour mon entourage Est-ce que le Burkina Faso peut bousculer cette équipe d'Algérie ? Est-ce que le Burkina Faso peut sortir primaire de la poule devant l'Algérie ? Alors, toi et bienvenue dans cette vidéo Dans cette vidéo, on va parler de la poule des amis Mais avant de commencer Si tu mets des coups à travers cette vidéo Ici, nous, on parle de foot Ici, nous, on est passionné par le foot Le foot, c'est notre passion Donc, si tu es intéressé par la thématique Si la thématique te parle N'hésitez pas à t'abonner, d'arriver la cloche de notification Pour ne rien manquer, des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne Si c'est fait, on est parti les amis Alors, est-ce que cette équipe du Burkina Faso peut bousculer l'Algérie ? Est-ce que cette équipe peut sortir primaire de sa poule devant l'Algérie les amis ? Moi, je pense que cette équipe a les moyens pour sortir primaire de sa poule Je rappelle d'abord la poule Je rappelle la poule La poule est constituée de l'Algérie L'Angola Et de la Mauritanie Donc, sur le papier Cette poule est largement à la portée du Burkina Faso Si le Burkina Faso ne se qualifie pas Franchement, ce n'est pas digne d'une équipe du Burkina Faso Parce que ces dix dernières années Le Burkina Faso, c'est une équipe qui commence déjà à compter sur le continent C'est une équipe qui a fait une finale de Cannes en 2013 face au Nigeria Une finale de Cannes, les amis Donc, ce n'est pas n'importe quoi C'est une équipe qui conduit sur le continent C'est une équipe qui a beaucoup de la qualité Ils ont des jeux de qualité Donc, je parle notamment à Bertrand Traor Et j'en parle sur le capitaine de cette équipe d'ailleurs Donc, le Burkina Faso, ils ont des arguments à faire valoir Après, est-ce qu'ils vont sortir primaire de la poule ? Je ne sais pas Mais est-ce qu'ils peuvent sortir primaire de la poule ? Oui, parce que j'ai vu comment cette équipe nous a bousculé Pendant la Cannes au Cameroun en 2021 J'ai vu comment cette équipe a bousculé l'Algérie Pendant la phase éliminatoire Coupe du Monde L'Algérie n'a pas réussi à battre cette équipe du Burkina Faso Pendant la phase de Coupe du Monde Phase de qualification Alors, tous les amis Cette équipe du Burkina Faso a tenu tête A regarder dans les yeux l'Algérie Moi, je pense que c'est une équipe qui peut vraiment tenir tête à l'Algérie Je m'en souviens du match de la 3ème place de la Cannes au Cameroun Cette équipe nous menait 3-0 3-0 Le Cameroun a eu un fort de caractère pour aller remplacer cette équipe Donc, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer Qui est très difficile à battre Ça sera très compliqué pour l'Algérie De manœuvrer cette équipe du Burkina Faso Parce que je l'ai dit, l'Algérie n'a pas réussi à battre cette équipe Pendant la phase éliminatoire Coupe du Monde L'Algérie n'a pas réussi à battre le Burkina Faso Le Burkina Faso peut bien sortir premier de sa poule Il suffit qu'il commence bien le premier match Le premier match, c'est le 16 Le 16 de janvier face à la Mauritanie S'ils engagent bien le premier match Ils prennent les 3 points Du coup, ils vont tomber dans le deuxième match face à l'Algérie Et si face à l'Algérie, ils ne perdent pas C'est déjà une bonne chose C'est déjà une bonne chose Ils peuvent expirer un faux pas de l'Algérie Soit un match nul, soit une défaite Pendant ce temps, le Burkina Faso gagne de son côté Face à l'Angola, le dernier match Donc, tout est possible Moi, je pense que tout va dépendre du premier match du Burkina Faso Ils doivent absolument battre la Mauritanie Et je pense que cette équipe du Burkina Faso A l'exemple, ils ont largement les moyens pour battre la Mauritanie La Mauritanie est largement la portée du Burkina Faso Si ils remportent ce match, ça serait un gros pas Parce que moi, je sais que l'Algérie va battre l'Angola L'Angola, c'est très faible C'est très faible L'Algérie va battre l'Angola Il faudra dans le même temps que le Burkina Faso battre la Mauritanie Comme ça, le deuxième match sera crucial pour la première place Ça sera vraiment très crucial entre Algérie et Burkina Faso Il faut que dans ce match, le Burkina Faso ne perde pas face à l'Algérie Pour concevoir les chances de finir premier de la poule Parce que moi, je pense que l'objectif du Burkina Faso C'est sortir premier de la poule Moi, je pense qu'ils vont se qualifier Ils vont se qualifier, la poule est largement à leur portée Largement Ils doivent plutôt viser la première place Que diviser la qualification Ils doivent viser la première place Parce qu'une fois de plus Lorsque je vois la Mauritanie L'Angola, j'ai vu le match Franchement, défensivement Ce n'est pas trop ça C'est inquiétant défensivement Donc, cet équipe d'Angola C'est très faible La Mauritanie, c'est faible Normalement, tu dois prendre 6 points face à l'Angola Et à la Mauritanie Et essayer de gratter des points face à l'Algérie Normalement, tu dois prendre 3 points face à l'Angola Et la Mauritanie Et gratter des points face à l'Algérie Pour sortir premier de la poule Moi, je pense que le Burkina Faso a l'exemple pour sortir premier de cette poule Parce que c'est une équipe qui joue régulièrement les demi-finales de Cannes C'est une équipe qui a des expériences du vécu Il peut vraiment bousculer cette équipe de l'Algérie Après, partage-moi ton réflexe et un commentaire sur la thématique Est-ce que tu penses que le Burkina Faso peut finir ou bien va finir premier de la poule ? Dis-moi tout Et si ce n'est pas encore fait N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification Pour ne rien manquer de prochaines vidéos Ceci, on se dit à très bientôt pour notre vidéo de l'exemple Ciao, ciao Ciao